Le DPO, délégué à la protection de la donnée, en français, est une fonction qui est définie dans le RGPD. C'est un acteur dans l'entreprise qui porte plusieurs activités. La première activité concerne la communication et la sensibilisation. Il communique sur le contenu du règlement et il sensibilise l'ensemble des salariés à la protection de l'information. La deuxième activité est une activité de conseil et d'assistance auprès des responsables de traitement. La troisième activité est une activité de contrôle. Il contrôle la conformité de l'entreprise au règlement général et il effectue un reporting à la direction générale. Et en dernier lieu, il est le point de contact du régulateur, donc de la CNIL. Un point important dans la démarche de déploiement du RGPD est la sensibilisation du personnel. C'est un point d'autant plus important pour le groupe APCIL que nous manipulons des données sensibles, comme les données de santé. Donc en l'occurrence, nous avons déployé toute une démarche de sensibilisation, d'acculturation, qui passe par de la formation à la fois en e-learning. Et puis pour certaines personnes occupant des postes clés, il y aura des formations avec des certifications, notamment au regard du RGPD. Mon parcours professionnel est le suivant. J'ai intégré l'entreprise en 2008 avec une fonction de responsable sécurité informatique. Par la suite, j'ai pris la fonction de responsable sécurité système d'information, donc avec un périmètre plus large. Et en 2018, j'ai pris la fonction de délégué à la protection des données en complément de ma fonction de RSSI. Le groupe APCIL déploie une démarche qui se veut être au niveau du groupe, qui englobe l'ensemble des entités du groupe. Le groupe APCIL a entrepris depuis plusieurs mois un certain nombre d'actions pour se mettre en conformité, comme la plupart des entreprises européennes et d'ailleurs mondiales. Donc au travers de la mise en œuvre de registres, la responsabilisation des responsables de traitement. Je voudrais principalement insister sur une action qui a été enclenchée par le groupe dès 2014, qui est une démarche de certification ISO 27001. Donc la norme ISO 27001 est une norme qui certifie en fait la démarche de protection de l'information, la démarche sécurité qui a été entreprise par le groupe. Cette démarche qui a été entreprise en 2014 trouve son sens maintenant avec l'apparition du RGPD.